Cinquantième jour sous l'air Macron Je sais pas toi mais moi j'ai comme une impression d'avoir vécu des années déjà sous le règne macroniste tellement c'est long Salut l'internaute Pas un jour ne passe sans énormité qui sort tout droit de la bouche du nouveau roi soleil le caos ou de son abruti de premier ministre sans compter sur l'armée de médiocres qui marchent bien droit dans le rang Franchement c'est un supplice déjà rien qu'à les écouter et même quand tu ne veux pas les écouter même sans télé ni radio même en étant loin de paris tu n'as pas le choix macron fait du tennis et un super revers par ici macron fait de la boxe par là macron blanchit les phalanges de trump oh mon dieu macron porte une super cravaque macron monte les marches 4 à 4 macron emménage à versailles misère quoi il y dit pas encore t'inquiète ça va pas tarder tout ce dont les chiens de garde médiacrate usait pour diaboliser mélenchon tout ce que nous craignons si le pen était élu se réalise sous macron fabuleux un véritable et inédit culte de la personnalité série chaque jour et nous glissons plus vite que prévu vers une sorte de totalitarisme 2.0 comment nommer différemment un pouvoir politique qui se concentre de plus en plus qui flirte avec les puissances financières du cac 40 qui musèle une partie de la presse attaquant les rares qui osent dénoncer les projets antisociaux et écossi du gouvernement qui prévoit de gouverner sans parlementaire donc sans démocratie qui refuse les interviews préférant des déclarations à versailles qui coûtent des centaines de milliers d'euros d'argent public qui souhaite inscrire l'état d'urgence dans le droit commun acte qui s'apparente à ouvrir la boîte de pandore comment autrement que par le déni généré par la peur nommé différemment les choses s'installe alors jour après jour une atmosphère grise et glauque qui éloigne la république française d'une société égalitaire et juste qui profiterait à toutes et tous bon sauf peut-être pour les despotes en herbe et autres monsieur burns non selon macron l'égalité et la liberté se limitent au simple fait d'entreprendre afin de s'enrichir matériellement signe d'une réussite évidente et de l'accomplissement de toute une vie selon lui enfin d'essayer d'entreprendre car si nous y sommes tous appelés nous serons 99% à échouer c'est logique car pour qu'une personne s'enrichisse sans limite il en faut des tonnes qui s'appauvrissent sans limite mais en guise de l'eau de consolation posséder deux iphone et vouloir en posséder trois voilà le message délivré par le président de la république française à toute une génération déjà perdues et abruties par des années d'idiocratie fairphone une petite entreprise de smartphone éthique et éco responsable a piqué macron récemment dans un tweet ça m'a fait marrer mais aucun média n'en a fait écho étrange en gros espère toute ta vie devenir riche et en attendant fais comme si tu l'étais en consommant comme un gros porc des produits de merde fabriqués par on s'en fout et puis si tu ne deviens pas millionnaire avant tes 30 ans c'est exclusivement de ta faute tu n'as pas assez travaillé tu n'étais pas assez dévoué tu n'es qu'un moins que rien et une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien c'est lors de l'énégoration de la station f un gigantesque incubateur de start up parisien que notre petit despot encravaté a prononcé ces mots purs ce n'est pas un dérapage ce n'est pas une erreur une langue qui fourche une tête en l'air non c'est une idéologie une vision du monde intrinsèque à sa classe sociale de parasites oui ce sont des parasites et je mâche mes mots car ils véhiculent et normalisent une violence sociale hors normes ils travestissent tous les mots parlent d'intérêt général de bien commun alors qu'ils font tout le contraire à l'image de Sarkozy père spirituel de macron qui illustrait la réussite en la possession d'une Rolex avant 50 ans Emmanuel Macron lui impose l'image de réussite via la création d'une start up avant 30 ans dans l'objectif de devenir millionnaire sinon ça sert à rien à quoi bon j'ai dit qu'il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires jeudi dernier donc à la station f aux côtés d'Anne Hidalgo et de Xavier Niel Emmanuel Macron tenait un discours complètement démagogique mensonger faisant le pont l'amalgame entre son ascension et la réussite d'un chef d'entreprise preuve de la confusion consciente ou inconsciente entre le privé et le public il se présentait alors devant toute une foule de futurs petits macrons comme un entrepreneur ayant réussi seul contre tous alors qu'en réalité il leur a fallu une campagne marketing de dingue financée par une levée de fonds révélée par Mediapart inédite de millions d'euros directement issus de ses contacts dans la finance pour qu'il soit élu sans compter sur l'écrasante majorité des médias dominants qui lui ont fait sa propagande de manière continue ces derniers étant propriété d'une poignée de milliardaires industriels y recrutant des armées de journalistes et cadres médiocres jouant le jeu profite et tais-toi voilà leur devise un pays ne se gère pas comme une entreprise et pourtant c'est vers cela que l'on va pour Emmanuel Macron et son monde tout comme pour Hélène Rossino par exemple candidate malheureuse en marche en Meurthe et Moselle la France doit se gérer comme une grosse start-up dans une opacité totale et légitime selon eux et même quand il s'agit de revoir les lois afin de réintroduire des pesticides mortels depuis quelques décennies c'est de plus en plus le cas et nous en voyons déjà les effets pervers la privatisation des services publics en masse donne des résultats catastrophiques des services moins bien gérés moins accessibles devenus plus chers et créateurs d'inégalités alors qu'ils sont nécessaires à la vie en société de manière égale mais privatisés les services publics rapportent des millions des milliards aux privés aux actionnaires qui eux engrangent des millions et des millions de dividendes chaque année sur lequel ils ne payent pas d'impôts impôts qui sont censés financer les services publics qui du coup ne fonctionnent moins bien qui du coup sont privatisés qui du coup enrichissent encore plus les actionnaires qui du coup ne payent pas leurs impôts c'est une spirale infernale j'en parle dans ma vidéo le projet Macron ainsi que les autres que j'ai posté ensuite Macron et ses semblables cultivent la confusion des mots ils souhaitent nous tuer au travail pour pouvoir s'enrichir sur notre dos sur notre travail sans avoir à travailler eux-mêmes tout en faisant croire que ce sont eux qui travaillent le plus pour légitimer ainsi leur richesse indécente pour qu'on les envie travaillant donc toujours plus pour s'en rapprocher sans y parvenir créant alors frustration et division la recette parfaite pour contenir toute révolution populaire la boucle est bouclée car non ils ne travaillent pas non ils ne sont pas légitimes de gagner des millions, des milliards et de les planquer dans les paradis fiscaux ce sont des tricheurs, des voleurs, des menteurs, des fraudeurs, des parasites cette minorité de personnes coûte plus de 80 milliards d'euros par an en perte d'impôts à la France argent que vous devez vous et moi sortir de nos poches déjà bien pauvres pour compenser et faire fonctionner le pays sans compter le coût philosophique et idéologique qui est plus pervers et plus lent qu'ils apportent en gros cette classe, cette caste a réussi à gangréner la république pour pouvoir l'utiliser comme bouclier pour se protéger nous asservir et éviter la justice la perversion de la cité commence par la fraude des mots disait Platon voilà et depuis rien n'a vraiment changé nous sommes toujours trop nombreux soit à nous faire avoir soit à ne pas juger utile de nous battre englués dans la peur, le déni, l'erreur ou le confort disons-le, répétons-le, acceptons-le smicard ou cadre supérieur nous sommes exploités par des puissants qui le sont parce que nous acceptons d'y être soumis de travailler pour eux pour les rendre encore plus puissants si monsieur Burns est la première fortune de France monsieur Bernard Arnault c'est parce que nous achetons des produits Kenzo, Louis Vuitton, Sephora, Carrefour, etc. et que nous lisons le Parisien aujourd'hui en France qui lui appartiennent où travaillent des gens comme nous sous-payés, soumis ou des cadres jouant le jeu du profité tais-toi Bernard Arnault avec son groupe LVMH n'est qu'un exemple parmi tant d'autres c'est simple il suffit de le savoir pour pouvoir boycotter ses entreprises et pouvoir en choisir d'autres plus libres plus local plus respectueuse de l'humain et de l'environnement pour que la fortune et donc les pouvoirs de monsieur Arnault s'écroule et arrête de peser sur notre démocratie c'est simple non ? il suffit de le savoir pour choisir décider ce que nous faisons plus depuis très longtemps et ça tombe bien parce que le savoir c'est la seule richesse inépuisable que l'on peut partager sans limite alors engage toi sois curieux et change tes habitudes en en choisissant d'autres plus vertueuses tes choix de consommation du yaourt au smartphone tes actions de la plus petite à la plus grande participe à changer le monde ouvre ta bouche parle crie manifeste ton rejet de l'injustice c'est vital je te l'assure et c'est comme ça qu'à la fin c'est nous qu'on va gagner alors qu'est-ce qu'on attend ? j'aime bien qu'on s'approche comme ça tous les deux dis donc n'oublie pas de mettre un petit like sous la vidéo si tu as apprécié celle-ci de la partager tout autour de toi et bien sûr commente et abonne-toi à la chaîne on a encore mille choses à se dire mille choses à partager ensemble le combat continue le combat ne fait que commencer et j'ai besoin de toi t'as besoin de moi on a besoin de l'un de l'autre tous ensemble on fera la révolution bisous